Le Monorail, c'est un produit qui a été fabriqué par Doppelmayer, qui est une entreprise spécialisée dans les télésièges, téléskis, les œufs et tout ça. Et Doppelmayer a une toute petite branche développement qui était pour les vignobles, on appelle ça les vignobles héroïques, les vignobles sur les collines d'Italie, de Suisse, d'Allemagne. De France aussi potentiellement. Ils ont fait un dérivé de ce qu'ils savaient faire, agricole. Un petit train motorisé, un petit moteur Honda, le meilleur moteur du monde. Un petit train, un petit wagonnet, un seul rail qui est assez facile à installer. Et puis moralité, on peut monter et descendre tout droit. On peut zigzaguer, on peut faire ce qu'on veut, mais l'idée c'est de monter et descendre tout droit. Et quand on a replanté, le Monorail est sur la parcelle du GFV. Et quand on a replanté le GFV, il était probablement abandonné depuis 1880. Ce n'est pas précis précis, mais à peu près depuis cette époque, à voir les arbres qui avaient poussé dessus. Et quand on a, à chaque fois qu'on coupait un arbre, qu'on nettoyait des ronces, quoi que ce soit, on se retrouvait sur un escalier, une terrasse, un caniveau, enfin vraiment des constructions qui étaient belles, qui étaient impressionnantes. Et nous, on avait aussi tout de suite à l'esprit qu'il n'y avait que des escaliers pour circuler. Et il fallait, si possible, simplifier le travail, au moins pour les vendanges, pour pouvoir descendre les raisins. Et c'est assez, voilà, c'est ce cheminement qui fait que mon père a décidé d'installer un Monorail sur la parcelle du GFV, qui est installé depuis 2003, qui à mon avis est très durable, il ne sera pas abîmé d'ici, il n'a pas bougé. Donc c'est un outil qui est durable, qui durera peut-être 50 ans, 100 ans, il y a, voilà, il n'y a pas, je ne suis pas trop inquiet. Le moteur sera peut-être à changer, mais la carcasse est bonne, et qu'on utilise dans l'année pour monter ou descendre des charges. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !